L'économie autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'économie autrement consacrée aujourd'hui aux sociétés coopératives, notamment celles impliquées dans le collectif Les Licornes, licornes avec deux O, à ne pas confondre avec les startups, aux valorisations considérables. Nous sommes le lundi 25 juillet 2022 et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette dernière édition de la saison avant la pause estivale. Au micro, Périne Lahaye. L'économie autrement est l'émission mensuelle de Radio KPMG, destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. Dans cette édition, nous évoquerons Les Licornes, une plateforme créée en 2021 qui propose des solutions innovantes et alternatives aux citoyens. Accès à l'énergie, à la mobilité, aux nouvelles technologies, aux services bancaires, en y associant des principes de durabilité, de solidarité et de démocratie. C'est l'ambition de ces neuf sociétés coopératives d'intérêt collectif qui ont choisi de se regrouper et de mettre l'humain au cœur de leur modèle. Les coopératives dont les fondements remontent au 19e siècle font partie de l'économie sociale et solidaire. Et celles d'intérêt collectif ont spécifiquement inscrit l'utilité sociale dans leur objet. Au sommaire de l'économie autrement aujourd'hui, dans le grand angle, Maud Sarda, cofondatrice et directrice de la Belle Emmaüs, et Catherine Alarouni, directrice générale des NERCOP. Nous dirons comment leurs coopératives participent au mouvement des licornes. Mais avant cela, écoutons tout de suite l'édito de Bernard Basillon, associé et directeur national économie sociale et solidaire de KPMG. Entreprendre autrement, telle est l'ambition des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour créer de la valeur en mettant l'humain au cœur de l'économie. Mais comment entreprendre autrement ? Les coopératives occupent une place centrale dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et sont un modèle alternatif à l'économie dominante. Mais qu'est-ce que l'ESS ? Si l'économie de marché rassemble une multitude d'organisations de nature et de finalités différentes, la diversité est aussi légion dans l'économie sociale et solidaire, qui regroupe des organisations aux statuts juridiques variés. Toutefois, ce sont les valeurs, les finalités et les modes opérationnels des organisations de l'ESS qui les réunissent, à savoir l'utilité sociale, la profitabilité limitée, une gouvernance démocratique et désintéressée, une culture de l'impact social. Aux côtés des associations, des fondations, des fonds de dotation et des mutuels, on trouve aussi les coopératives. Mais qu'est-ce qu'une coopérative ? Un homme, une voix. C'est ce principe démocratique de gouvernance qui fait la spécificité la plus emblématique de la coopérative. En 2022, on pourrait ajouter une femme, une voix. De son côté, l'Alliance coopérative internationale en donne une définition assez simple. Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Selon ses promoteurs, la coopérative est donc le seul modèle d'entrepreneuriat dans une économie de marché qui concilie performance économique, respect de l'humain, gouvernance démocratique, création d'emplois durables et innovation. Les SCOP pour sociétés coopératives et participatives, les SIC pour sociétés coopératives d'intérêts collectifs et les CAE pour coopératives d'activités et d'emplois sont les trois types de coopératives les plus connus. Même si le paysage coopératif est foisonnant au plan juridique et opérationnel, toutes les coopératives permettent, comme le précise la Confédération Générale des SCOP et SIC d'entreprendre autrement. Ainsi, les coopératives d'entreprise, comme les coopératives agricoles ou maritimes, ont pour associer des entrepreneurs. Les coopératives d'usagers, d'utilisateurs, ont pour associer des utilisateurs de biens et services. Les coopératives de production ont pour associer des salariés. Les coopératives multissociétariales type SIC ont pour associer les parties prenantes. Les coopératives bancaires ont pour associer des clients et sociétaires bénéficiaires de services. Et les SIC réinvestissent directement leurs bénéfices dans la coopérative. A chaque coopérative, donc, une gouvernance spécifique. Et le mouvement des licornes dans tout cela ? Dans un monde qui cherche des solutions rapides, en particulier pour accélérer la transition écologique. Un collectif de coopératives a vu le jour, en 2021, avec l'ambition de proposer une alternative économique entièrement coopérative. Son nom vous parlera peut-être, les licornes, mais attention, il s'écrit avec deux O comme coopérer. Neuf coopératives, toutes sous forme SIC, composent ce collectif et mettent un coup de projecteur sur cette forme d'organisation au cœur de l'économie sociale et solidaire, avec la durabilité et des modèles pérennes, avec la solidarité et des modèles inclusifs, avec une profitabilité limitée et des bénéfices réinvestis pour l'essentiel dans l'activité. Enfin, avec une démocratie participative et des citoyens consom-acteurs qui peuvent agir sur les décisions. Les licornes, seraient-elles la solution entrepreneuriale idoine dans un monde en transition ? Poursuivons maintenant avec le grand angle consacré aux licornes dont la volonté première est, je cite, de transformer radicalement l'économie. Mais comment ? En proposant aux citoyens une plateforme qui facilite l'accès à des solutions durables, des solutions en matière de mobilité avec Cities, un réseau d'autopartage de véhicules, MobiCop, une plateforme de covoiturage, RelCop, un opérateur ferroviaire, des solutions en matière de communication avec TéléCop, un opérateur télécom, des solutions en matière d'énergie avec EnerCop, des accès au financement avec la NEF, une banque qui finance exclusivement des projets ayant utilité sociale, écologique et ou culturelle, et enfin des plateformes de e-commerce avec CoopCircuit, Common et Labelle Emmaüs. En somme, des solutions alternatives pour les besoins quotidiens des citoyens. A notre micro aujourd'hui, nous avons convié deux représentants de SELICORN, Mozarda, cofondatrice et directrice de Labelle Emmaüs, un site de e-commerce exclusivement composé par le mouvement Emmaüs et ses partenaires de l'économie sociale et solidaire. Et Catherine Allerouni, directrice générale d'EnerCop, un fournisseur d'électricité verte, locale et citoyenne, avec une logique de circuit court. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour, enchantée. Intéressons-nous tout d'abord, mesdames, au collectif L'Hélicorne. Mozarda, quelles sont ses ambitions ? L'Hélicorne, avec deux O, pour ne pas confondre, ce n'est pas seulement un collectif, on va dire, sur l'affichage ou une tête de réseau de plus dans l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment la volonté de créer de la coopération économique entre des acteurs de type coopératif. On est neuf coopératives. Nos statuts, c'est celui d'une société coopérative d'intérêt collectif. Et on est réunis par ce statut, mais pas que, en fait. On est vraiment réunis par une vision d'une autre économie, qu'une autre économie est possible, une économie démocratique, sobre, inclusive. Donc, on est neuf belles alternatives, chacune dans des secteurs d'activité assez différents. La Belle Emmaüs appartient à ce mouvement L'Hélicorne. En quelques mots, qu'est-ce que La Belle Emmaüs ? La Belle Emmaüs a six ans maintenant, et on va dire que c'est un peu né sous forme d'intrapreneuriat, puisque j'étais salariée d'Emmaüs France, la tête de réseau, quand j'ai créé cette coopérative. Et c'est le prolongement, tout simplement, en ligne, du mouvement Emmaüs, qu'on connaît tous quand même plutôt bien. Donc, c'est un brec-à-brac géant. Il y a 500 points de vente physique Emmaüs partout en France. Et donc, depuis six ans, cette marketplace qui prolonge l'expérience de l'achat solidaire Emmaüs. Et c'est aussi Emmaüs parce que ce sont des personnes en insertion qui ont mis en ligne les deux millions de produits référencés sur ce site. Moussarda, pourquoi la coopérative La Belle Emmaüs que vous avez cofondée, s'est-elle engagée dans ce collectif ? La Belle Emmaüs se reconnaît, en fait, dans les licornes. On est un petit peu tous, on va dire, des petits Davids contre des immenses Goliathes. Chacun dans notre secteur d'activité, il y a la mobilité, l'énergie, les biens de consommation, la téléphonie, l'alimentaire. Dans neuf licornes, c'est assez varié. Les La Belle Emmaüs, c'est le prolongement en ligne, en fait, de l'activité Emmaüs traditionnelle qu'on connaît bien en France, avec une marketplace où on peut acheter des produits d'occasion qui sont vraiment mis en ligne par des personnes en insertion. Et puis, il y a aussi un site très massif sur lequel on peut donner en ligne des produits. Donc, vous voyez bien face à qui on se dresse comme alternative sur le web. Et ensemble, on est plus fort. Et les autres coopératives sont un peu dans cette même logique de créer des alternatives très fortes face à des géants en montrant que, même si on est tout petit par rapport à eux, un autre chemin est possible. Vous êtes directrice générale d'Enercop, Catherine Alarouni, une société coopérative d'intérêt collectif qui a fondé l'Hélicorne. En quoi Enercop s'est-elle reconnue dans ce collectif ? C'est un jeune réseau de neuf coopératives dont la forme et la mission sont vraiment très modernes et tout à fait dans l'air du temps. Chaque coopérative a été créée en son temps. La plus ancienne, c'est la NEF, une banque citoyenne. Enercop a été créée il y a 17 ans. Et toutes ces coopératives vont vraiment pour la transition écologique et sociale. Nous, il y a 17 ans, lorsque nous avons été lancés dans le cadre de la dérégulation du marché de l'énergie, nous avons été lancés pour développer de l'énergie verte, de l'énergie citoyenne, de l'énergie militante. Et dans ce contexte, Enercop a toute sa place au sein de ce collectif. L'idée du collectif, c'est vraiment de populariser le principe coopératif, de montrer qu'il est pérenne, qu'il est durable, qu'il est résilient aussi, et de pouvoir échanger des expériences entre nous, de montrer qu'on peut faire l'économie autrement. Au sein de ce mouvement, chaque coopérative œuvre dans un secteur bien spécifique. Et quelles sont précisément les spécificités d'Enercop ? Les spécificités d'Enercop, si on doit les distinguer des autres coopératives, c'est la spécificité de l'énergie. L'énergie, comme vous le savez, est totalement au cœur des enjeux de transition écologique et énergétique aujourd'hui, au cœur des enjeux mondiaux. L'accès au marché de l'énergie, c'est un besoin essentiel, qui est menacé par les aléas géopolitiques, les contraintes du marché. Nous savons que le système énergétique nécessite une transformation profonde, et la mission d'Enercop, c'est justement de fournir un service énergétique complet, à des prix abordables, avec un principe de commerce équitable, et de chercher à faire réduire les consommations de nos sociétaires, de nos consommateurs. On a vraiment trois piliers. On commercialise une offre de fourniture d'énergie renouvelable, donc à un prix équitable, on le commercialise auprès de 100 000 clients, on fait appel à plus de 400 producteurs locaux d'énergie renouvelable, qui font soit de l'hydroélectricité, du photovoltaïque, de l'éolien, donc les trois principales sources d'énergie. Nous accompagnons nos clients dans des programmes de réduction de la consommation d'électricité, puisque nous, nous sommes pour l'instant sur l'électricité. On a un programme phare qui s'appelle « Plus d'actes, moins de watts », et nous accompagnons pour vraiment réduire. C'est le principe de la sobriété qui est très à la mode aujourd'hui. C'est ce que nous pratiquons avec nos clients, en tout cas en les encourageant. Nous avons aussi des conseils à la rénovation énergétique, encore qui est très en vogue aujourd'hui, mais qui est tout à fait nécessaire pour passer cette crise de l'énergie. Et enfin, nous développons notre propre production. Alors, pour le développement de la production, on a pris fin 2021 vraiment un tournant stratégique, et nous lançons, nous accélérons nos programmes de production locale, avec de nouvelles parties prenantes, donc avec un appel, bien sûr, à des investisseurs, pour que les investisseurs puissent, et nos sociétaires, qui sont très fidèles aussi, puissent nous accompagner à développer notre propre production, et faire une sorte de circuit court de l'énergie, en répondant aux besoins des territoires et des citoyens. La deuxième particularité d'Enercop, c'est que nous sommes dans une taille PME, une taille avec 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 clients, et plus de 400 producteurs qui nous accompagnent. On est 350 salariés, en prenant l'ensemble de nos coopératives, et nous avons l'ambition de rester sur ce marché, et d'être le plus résilient possible, et de travailler sur les circuits courts, favoriser le développement de l'emploi local, et permettre aux citoyens et aux collectivités de contribuer à la transition énergétique. S'agissant maintenant de la belle Emmaüs, en quoi votre coopérative, Motsarda, est-elle une licorne ? Toujours avec de eau, bien sûr. Et en quoi contribue-t-elle à la création d'un nouveau modèle ? Pourquoi c'est un contre-modèle dans son secteur ? À plusieurs titres. Déjà, ce statut coopératif, il n'est pas neutre. Il faut comprendre que dans nos 1 200 sociétaires, on va retrouver les salariés, bien sûr. On est 60 salariés, dont un tiers de personnes en insertion. Déjà, ça, c'est une dimension sociale très forte qui crée notre contre-modèle. Donc, il y a les salariés qui sont sociétaires, mais pas que. Les clients aussi peuvent aller au-delà de l'achat solidaire. Ils peuvent vraiment prendre part à notre capital. Et puis, toutes les structures qui vendent, en fait, sur notre marketplace, qui sont 170 aujourd'hui, de toute l'économie sociale et solidaire, d'envie à la Croix-Rouge, en passant par Emmaüs, etc., ont des parts aussi. Voilà, donc c'est vraiment un site e-commerce qui appartient à toutes ses parties prenantes. Et puis après, disons que dans toute notre activité, on va la penser pour que ce soit un support d'activité pour des personnes éloignées de l'emploi et que ce soit le plus éco-responsable possible. Donc, on a un bilan carbone très poussé. C'est important dans l'e-commerce, évidemment, de le faire de façon éco-responsable. Les neuf sociétés coopératives d'intérêt collectif, dont fait partie Enercop, répondent à des besoins du quotidien et qui représentent de réels enjeux de société. Chacun incarne une vision politique. Catherine Alarouni, en quoi Enercop propose-t-elle une alternative et applique des principes de durabilité, de solidarité et de démocratie, notamment ? Ce mouvement, comme je le disais au début, il est vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fondé ces coopératives, chacun son tour, en quelque sorte. Et aujourd'hui, c'est ce modèle de la coopérative SIC qu'il faut arriver à promouvoir parce que c'est vraiment une des solutions pour faire de l'économie autrement. Pourquoi ? Parce qu'on a quatre principes. On a la durabilité, la démocratie, la solidarité et la profitabilité limitée. La durabilité, tout le monde sans doute, mais c'est être sobre en ressources naturelles, c'est promouvoir le renouvelable, la récupération, le recyclage et bien sûr, le partage de ressources. La démocratie, c'est appliquer le fait que plusieurs parties prenantes soient associées à la gouvernance, donc avec un principe de multissociétariat. Ça, c'est un principe fort des SIC et des licornes. Nous avons des salariés, des fondateurs, les consommateurs, les parties prenantes locales qui participent à nos conseils d'administration, bien sûr, les sociétaires ont une voix très particulière tout au long de l'année. Nous sommes beaucoup en communication avec nos sociétaires. La démocratie, c'est aussi la démocratie interne au sein de la structure, donc beaucoup d'intelligence collective, un travail en gouvernance partagée et un style de management qui doit être à la fois efficace, parce que nous sommes sur un marché, mais qui doit être bienveillant et à l'écoute des salariés. La solidarité, nous chercherons à servir le plus grand nombre, c'est vraiment ça l'idée. Autour de la coopérative, nous mettons en place un certain nombre d'actions solidaires. En l'occurrence, nous travaillons sur des projets visant à lutter contre la précarité énergétique qui concerne un petit peu plus de 9 millions de Français. Donc, il y a un énorme sujet autour de ça qui est vraiment en devenir et sur lequel nous souhaitons nous impliquer, parce que c'est ça aussi le sens de la transition sociale. Et puis enfin, nous avons un modèle à profitabilité limitée. Alors, non seulement nous avons ce principe de réinvestissement direct et systématique des bénéfices de l'activité, ça c'est important et intangible, et nous avons aussi des principes de hiérarchie de salaire limitée. Nous avons donc une limitation d'un coefficient de 1 à 3 que nous ne dépassons pas. Nous avons la chance de pouvoir attirer avec ce modèle des professionnels extrêmement compétents et motivés pour mener à bien leur mission, à qui nous conférons assez rapidement des responsabilités. Nous sommes attractifs sur le marché de l'emploi et je pense que c'est l'un aussi des facteurs de succès, parce que concrètement, c'est ce qui nous permet d'assurer la durabilité de ce modèle et d'être véritablement effet-levier sur l'économie aujourd'hui et demain. Les licornes ont lancé en avril dernier, pour la première fois, une campagne de levée de parts sociales auprès de citoyens. L'objectif était fixé à 2,5 millions d'euros. Labelle Emmaüs a participé à cette campagne. Mozarda, quels sont les projets de développement de Labelle Emmaüs et des autres licornes grâce à cette levée de parts sociales ? Les projets de Labelle Emmaüs, au-delà de cette levée de fonds, j'y reviens juste après, globalement, on veut devenir un site de référence pour la seconde main solidaire. Les personnes qui ont envie d'acheter de la seconde main et de mettre vraiment une dimension sociale forte dans cet achat, et pas que écologique, et le réflexe d'aller chiner sur Labelle Emmaüs. Et puis, s'ils ne trouvent pas, ils ont le droit d'aller ailleurs. Voilà, c'est un petit peu vraiment s'incruster comme ça dans l'imaginaire collectif des Français. Et pour ça, il va falloir que notre catalogue grossisse très vite. On a 2 millions de produits. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour répondre à la demande grandissante. Et donc, on va créer des plateformes logistiques un petit peu partout sur le territoire pour alimenter ce catalogue et aussi créer le plus d'emplois en insertion possible. Alors, avec les licornes, cette levée de fonds, évidemment, au fur et à mesure, on espère bien qu'elle alimente notre propre projet de développement comme celui des autres licornes. Pour l'instant, ça reste modeste. C'était une première expérimentation à neuf. Il faut surtout y voir quelque chose de particulièrement innovant dans le monde économique et financier. C'est quand même la première fois que des entreprises s'allient pour lever des fonds. Ce n'est pas anodin. C'est là qu'on veut montrer que la coopération peut aller loin et on compte renouveler l'expérience et pourquoi pas en faire profiter d'autres coopératives également. Mozarda, en quoi est-ce différent de lever des fonds pour une coopérative ? Pour les coopératives, c'est très complexe. La levée de fonds dans le contexte financier avec les produits financiers habituels, des levées de fonds. Pourquoi ? Quand on lève des fonds, ce sont des actions. Et nous, nous proposons des parts sociales. Une part sociale, il n'y a pas de valorisation. Ça vaut 100 euros un jour, 100 euros toujours. C'est aussi une personne égale une voix. Ça ne dépend pas du montant de capital qu'on va détenir. Donc forcément, ce système-là, ça n'intéresse pas trop les business angels classiques qui participent aux levées de fonds des start-up, des fameuses licornes, celles qui n'ont pas de haut comme nous. Donc, il faut trouver d'autres biais. C'est pour ça qu'on a lancé cette levée de fonds avec les neufs licornes. C'est vraiment pour faire un appel citoyen, puisque le monde financier tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne s'intéresse pas à des modèles comme les nôtres, alors qu'ils sont vertueux pour l'environnement et la société. Eh bien, nous appelons les citoyens à prendre des parts de notre capital, sachant que pour quasiment toutes les coopératives, il y a quand même une déduction fiscale de l'ordre de 25 % sur le montant qu'on va prendre au capital. On espère que cette levée de fonds a été à la hauteur de vos attentes ? C'est de toute façon un succès au-delà du montant, puisque c'était essentiel déjà d'expérimenter cette levée de fonds auprès des citoyens, apprendre à leur parler de ce qu'est une SIC, une coopérative comme les nôtres. Ce n'est pas très connu, il n'y en a que mille en France. Donc, c'est d'abord ça. Puis apprendre à travailler tous ensemble, apprendre à lever des fonds à neuf entreprises, ce qui est particulièrement innovant. Et on compte bien continuer cette expérience et la faire grossir aussi avec d'autres coopératives dans l'avenir. Alors, en dehors de cette levée de fonds, c'est possible évidemment de s'engager à nos côtés à tout moment. Évidemment, vous pouvez acheter sur labelemaus.co, vous pouvez donner des produits sur trema.co et puis vous rendre dans tous les espaces de vente Emmaus partout en France pour faire vivre cette solidarité à travers la seconde main. C'est aussi possible de prendre des parts de notre capitale et en quelques clics sur notre site, vous pouvez devenir sociétaire à partir de 20 euros et sans limite. Et puis, en tout petit mot sur notre école, on a créé une école qui forme des personnes éloignées de l'emploi au métier du e-commerce. On a beaucoup de sociétés partenaires du monde de la tech, de l'informatique, etc., qui nous prêtent entre guillemets et des salariés pour être formateurs bénévoles. Voilà, donc si des personnes sont intéressées aussi pour être formateurs, elles sont les bienvenues. Avant de conclure ce grand angle, une dernière question pour vous, Catherine Alarouni. Le modèle des licornes a-t-il, à votre avis, de beaux jours devant lui ? Bien sûr. Ce modèle concilie l'intérêt collectif, le développement des territoires, la mise en place d'activités économiques viables et le respect des principes de développement durable. Donc, portons tous et toutes ce modèle pour qu'il serve encore plus d'effet levier pour une économie autrement. Un grand merci à nos deux invités. Nous suivrons avec beaucoup d'intérêt ce collectif des licornes et sa capacité à proposer des solutions alternatives et innovantes aux citoyens que nous sommes. Ainsi se termine notre dernière édition avant la pause estivale. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission tout au long de la saison. Vous pouvez écouter ou réécouter à tout moment nos précédentes éditions dans l'application Radio KPMG téléchargeable sur l'App Store dans Google Play ou sur kpmg.fr. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée le 27 septembre précisément. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bel été. L'économie autrement une émission de Radio KPMG.